Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons explorer le spectre d'un son à travers différents paramètres d'analyse. Voici un son de cloche. On commence par zoomer sur la partie du spectre qui présente le plus d'activités. Ensuite, on choisit l'outil baguette magique pour explorer le sonogramme dans la barre d'outils en haut à gauche. Comme pour l'outil baguette magique de Photoshop, la partie que l'on sélectionne à la souris correspond à une même teinte de couleur, c'est-à-dire ici, à une zone du spectre où les amplitudes sont proches. On peut écouter en pressant la barre espace. Je sélectionne ensuite différentes zones avec la touche Shift et j'écoute en pressant la barre espace. Ce qu'on entend ici, c'est une resynthèse d'une partie du son. La resynthèse part de l'analyse qui a été préalablement effectuée au moment du calcul du sonogramme au lancement du logiciel. Maintenant, nous allons observer la différence de représentation lorsqu'on change les paramètres d'analyse. J'ouvre la fenêtre de paramètres du sonogramme FFT avec commande D. Le principal paramètre à modifier, c'est la taille de fenêtre FFT. Ici, nous avons réalisé une analyse avec le paramètre par défaut 4000 échantillons. Avec une fenêtre plus courte, soit 2000 échantillons, on va découper le son plus fréquemment et donc repérer la vie rythmique à l'intérieur du son. Cependant, on remarque que la représentation des hauteurs du spectre est assez floue. Écoutons la resynthèse de cette zone du son représenté ainsi. Je sélectionne donc cette zone située autour de 700 Hz avec Shift appuyé et j'appuie sur la barre espace. Ici, on entend donc le son représenté comme vibration. Alors, avec une fenêtre assez longue maintenant, 16000 échantillons, on va donc découper le son moins souvent, ce qui veut dire qu'on va moins bien représenter les variations rythmiques du son, mais au contraire, on va beaucoup mieux représenter les fréquences. Écoutons maintenant la resynthèse de la même zone du son avec ses paramètres. On entend clairement une différence au niveau rythmique. Le battement n'est plus représenté. En tout cas, il n'est plus représenté à la même vitesse. Mais par contre, on a une bien meilleure précision de représentation des partielles. On voit donc ici que la taille de fenêtre d'analyse a une importance primordiale pour la représentation du son. Alors, comment choisir une représentation idéale ? On ne peut pas avoir à la fois une précision temporelle et une précision spectrale optimale. Tout dépendra des utilisations musicales. Mais cependant, sur un son comme celui-ci, il peut être pertinent d'utiliser le calcul de sonogramme adaptatif 3AS, qui permet de choisir la taille de fenêtre d'analyse automatiquement en fonction des caractéristiques locales du signal sonore. et le son est représenté de manière plus optimale dans les parties rythmiques et dans les parties, disons, résonnantes. ... ...